et bien salut à tous les amis nous voilà pour une toute nouvelle vidéo de rétro broc donc vous pouvez voir déjà la première chose qui est flagrante c'est le changement de qualité j'ai acheté donc un nouvel appareil donc c'est le nikon d5500 voilà donc c'est vraiment un superbe réflexe donc avec ceci je vais aussi acheter un micro etc et comme ça vous allez vraiment avoir une qualité de malade ça va faire du bien quand même d'avoir vraiment de la vraie qualité pour travailler donc je suis vraiment content de cet achat donc 500 525 euros suffit pas de bêtises avec l'objectif 18 55 donc voilà c'est vraiment un bon appareil pour l'instant on va faire les tests petit à petit et on va tester donc après j'ai trouvé quelques petites choses en brocante le dissente 2 donc voilà je ne sais pas si vous allez bien voir en gros c'est un petit jeu de un petit jeu de shoot voilà c'est un petit jeu de shoot 3d c'est un vieux pas shoot mais c'est un c'est assez un vieux jeu un petit peu graphisme quake de l'époque donc voilà c'était vraiment c'est très 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 sympathique le dissente 2 avec comme configuration requise 1 486 dx 3 avec alors il faut avoir le 2 5.0 et 8 megabits de ram alors là vous voyez il nous faut vraiment une bête de course ensuite autre chose que j'ai trouvé en brocante voilà c'est plus lourd c'est un écran 19 pouces d'elle donc cet écran 19 pouces j'ai acheté 4 euros et au début c'était 5 il m'a dit 4 donc à savoir que ce mec là était très sympathique et je vais parler que je collectionnais les views ordi les consoles etc et il m'a dit ah bah tournez dans le grenet j'ai aussi un amstrad qui traîne ça vous intéresse bah oui oui donc il va me rappeler je vais laisser mes coordonnées et je vais sûrement récupérer un amstrad bientôt donc voilà l'écran 19 pouces de en 4 tiers c'est du 4 tiers mais ça ça va servir pour d'autres projets un petit peu plus tard donc voilà ensuite on a j'ai acheté quand même une petite petite peluche toute kawaii donc c'est la peluche d'atsune miku elle est toute jolie avec ses cronches donc c'est vraiment une peluche très sympathique voilà donc voilà elle est vraiment cool je l'ai acheté je l'ai acheté 20 euros c'est une peluche chez sega je sais pas si vous voulez voir la petite peluche de sega donc c'est vraiment cool donc voilà je l'ai payé 20 euros et je suis très très content et sinon pour finir un petit dernier jeu vidéo c'est le jeu vidéo Project Mirai DX qui est sorti dernièrement en France en Europe donc en fait ce jeu là il est en anglais comme ça il est compatible aux 3DS actuelles donc voilà le Project Mirai DX je sais pas si vous allez bien voir mais voilà donc ça c'est vraiment un jeu sympa donc c'est dans la même lignée que les qu'on va dire les Project Diva et donc ça le Project Mirai DX est vraiment très sympathique sinon bah bientôt il y aura le Project Diva X qui va sortir sur PS Vita il sort là d'ici quelques jours donc pareil il va falloir que je le commande parce que lui il va être qu'au Japon normalement oui si je dis pas de bêtises ou non il va peut-être sortir en Europe aussi on sait pas donc j'attends aussi le Project Diva X voilà après sinon du côté dématérialisé j'ai quand même acheté des jeux en dématérialisé donc le premier jeu c'est Rocket League donc Rocket League c'est connu hein vous avez là les quoi dire les voitures on joue les voitures oh putain c'est fail bref voilà le jeu de foot qu'on joue avec des voitures au foot donc vraiment c'est vraiment un jeu hyper addictif j'aurais dû l'acheter depuis longtemps bref ce jeu là j'aurais dû l'acheter depuis longtemps mais bon c'est je sais pas pourquoi j'ai pas acheté avant et au final ce jeu j'adore et là je suis à fond dessus je suis vraiment à train d'y jouer à monter au niveau des niveaux je suis à train d'essayer de monter dans le classement donc voilà c'est vraiment très sympathique peut-être vous faire une petite vidéo de gameplay on sait jamais ensuite un autre jeu dématérialisé là il y a Trackmania Turbo qui arrive donc il arrive maintenant ça va être demain donc le 22 mars il arrive demain donc je l'ai précommandé et forcément dès qu'il arrive je vais le télécharger j'ai été un grand joueur sur Trackmania United et Trackmania Nation surtout donc j'avais je joue en team à Trackmania donc j'étais vraiment très très content donc il y a le Trackmania Turbo qui va arriver bientôt sur mon disque dur et je vais pouvoir bien y jouer donc ça va être vraiment cool et ainsi qu'un autre jeu que j'ai précommandé c'est le Roller Coaster Tycoon donc le Roller Coaster Tycoon World parce que moi j'adore j'avais adoré cette série le 1 et le 2ème le 3ème j'ai détesté les trucs pourris donc à voir ce que va donner le Roller Coaster Tycoon World donc voilà c'était la petite vidéo test avec ce nouvel appareil n'hésitez pas à me mettre des commentaires par rapport à cette nouvelle qualité vidéo et je vous dis à bientôt pour une toute nouvelle vidéo salut ! et je vous dis à bientôt ça je m'en t'aime je vous dis à bientôt je m'en t'aime Vitale je vous dis à bientôt Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! 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 C'est parti !